Et maintenant c'est le combat pour le titre poids léger entre Rafael Dos Anjos et Bonecrusher. Bonecrusher qui est sur le point de pénétrer dans l'octobone et n'a qu'une idée en tête, celle de repartir avec le titre lightweight autour de la taille. Si vous aimez les soumissions et les clés de bras et de jambes extrêmes, alors surveillez ce combattant de près. Sa spécialité étant de malmener les articulations de ses adversaires, il est rare que ces derniers ressortent indemne d'un combat contre lui. Bonecrusher qui rentre dans la cage avec la foi quant à l'issue de ce combat. Rafael Dos Anjos qui est sur le point de défendre son titre, mais semble très calme. Ce soir, attendez-vous à le voir tordre un bras ou une jambe dans un sens où ça ne doit normalement pas plier. Il a l'habitude de plier les articulations plus que de raison lors de ses soumissions pour forcer son adversaire à taper au plus vite. Rafael Dos Anjos qui est en place pour ce combat de lightweight. Et voici la présentation de ce combat de championnat lightweight. , c'est le moment de défendre son adversaire. de défendre son adversaire, Mario Yamasaki. Et maintenant, c'est le moment que les fans de la fête de défense sont waiting pour. Live de l'exemple de l'exemple de l'exemple de Montréal, Québec, Canada. Et... ...ISTIME! Un round for the undisputé UFC... ...Lightweight Championship of the World. Introducing first, the challenger... ...Fighting out of the blue corner. C'est un joujitsu 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 joujitsu. 31 wins, 7 losses, standing 5 feet 9 inches tall, weighing in at 155 pounds, fighting out of Rio de Janeiro, Brazil, presenting the reigning, defending, undisputed UFC, lightweight champion of the world, Rafael dos Angeles! All right, this is for the championship out. I want you guys to do a clean fight. Follow my orders at all times. Defend yourself at all times. Good luck tonight. Coach Gloves. Rafael dos Angeles, point crusher. Ne clignez pas des yeux, c'est parti. Le combat pour le titre de ce soir est prévu en 5 rounds de 5 minutes. Ce crochet latin à la tête. Il se défend bien face à cette tentative de takedown. Il bloque ce kick. Et c'est raté. Le coup de pied latéral qui touche encore. Bien bloqué. Il porte un crochet à la tête. Ah, coup de pied à la tête qui touche. Pas du tout efficace. Gros leg kick. Il le touche avec son jab. Ce crochet latin au corps. Il envoie un autre crochet. Il réussit un joli single leg. Il veut lui donner une leçon. Je veux voir les enchaînements. Je veux voir les enchaînements. 3, 2, 3, 5, 4, 3. Il touche avec ce gauche. On revient debout. Le score, le score, le score, le score, le score. Ce coup qu'il a presque mis KO. Ça touche. Il vient placer un beau crochet. Les coups pleuvent. Coup de pied latéral. Joli blocage. Excellente défense. En demi-garde. Dosso Djos sort un combo de fila-garde. Il bloque ce high kick. Un low kick. Raté. Superbe low kick. Joli take down. Il passe en side control. Plus qu'une minute enchaînements. A peine au sol et déjà debout. Il bloque cette frappe. Quel combat. Les deux seront plus pour plus. Oh, bel enchaînement. Le gauche touche la cible. Le direct qui passe à côté. C'est pas grave. Continue, continue. Il passe en garde de gaucher. Superbe job. Oh, bel enchaînement. C'est fini pour le premier round. Super round. Viens, assois, respire bien. Inspire profondément. Expire à fond. Voilà. Petit résumé de ce round en image. Here we go. Second round. You ready? You ready? C'est reparti. Deuxième round. Que pensez-vous de ce premier round? Ça démarre doucement. C'est un peu ce qu'on appelle la passe de chauffe. Espérons que ça décolle un peu. Il encaisse sur le kick. Joli crochet à la tête. C'est manqué. Il le touche avec ce jab. Joli front kick. Tentative de single leg. Mais ça ne passe pas. Il cherche à faire des dégâts. Rafael Dos Santos se retrouve en difficulté avec ses coups de pied à la jambe. Oui, s'il ne fait rien pour se protéger, il va finir par perdre l'équilibre. Ce crochet l'atteint à la tête. Super take down. Il réussit la transition en side control. Où violent au visage. Ça manque cruelment d'action. S'il ne se passe pas quelque chose très vite, l'arbitre va les forcer à se relever. North South. Et ça va reprendre. Il se prend ce kick. En pleine tête. Un crochet qui atteint sa cible. Le pied à la tête, ça passe à côté. Il encaisse ce coup de pied. Un gauche qui touche sa cible. Il n'a pas de checké sur le kick. Il se défend bien face à cette tentative de take down. Il rate son take down. Front kick, Silva style. Il place un joli crochet. Super banché de main. Et il l'emmène au sol. Los Angeles se saisit de sa jambe. La pression sur son genou est maintenant énorme. Il est en difficulté. C'est peut-être la fin. Waouh, quel courage. Cette clé de genou était extrême. Sa jambe prête à lâcher, mais il s'est dégagé. Waouh. Ça passe en North South. Il s'est dégagé sur pied. Joli crochet au bout. Head kick. Il change de coup. 30 secondes. Vaviez en chef. Debout, debout. Il est en position de demi-garde. Puissante frappe à la tête. Détentoire, reprends-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en-en. On va revoir les actions de ce round. C'est parti. Troisième round de ce combat de championnat. Dos Anjos est dans un sale état. Et ça empire. Ouh, ça va laisser des marques. Un jab qui touche. Parfaitement stoppé. Chapeau. Les coups à la tête s'enchaînent. Oh, quelle technique. Coupier à la tête. Joli crochet. Ah, quelle puissance dans ce coupier. Bien esquivé. Quelle intensité. Fabuleux. Dos Anjos tente un étranglement. Il se dégage. Il se relève. Il part ce coup. Il porte un crochet à la tête. Encore un coup de poing. Très beau low kick. Jab. Ça passe. Parfaitement bloqué. Ce direct touche la cible. Allez, reprends-toi. Il ne l'a pas vu venir ce Superman punch. Il se fait vaciller l'adversaire. Et c'est fini. Bonne crasheur. L'emporte avec un magnifique KO. Et le combat se termine donc sur une puissante frappe et un KO assez violent. C'est aussi ça l'UFC. Jetons un coup d'œil. On ralentit de ce combat. Bruce Buffer va annoncer la décision. Nous avons un nouveau champion lightweight de l'UFC. C'est fini. Sous-titrage ST' 501